Salut la Direc Cuir, j'espère que vous allez hyper bien. Alors, la semaine dernière, j'ai été au musée Marmottant-Monnaie pour aller voir l'exposition sur Julie Manet. Et j'ai fait un vlog, mais je me suis dit que ce serait bien de contextualiser un petit peu et de retourner une ancienne vidéo que j'avais faite il y a déjà deux ans. Mais comme d'habitude, maintenant vous êtes habitués, j'avais des gros problèmes de son à l'époque. C'est pas encore parfait aujourd'hui, même si j'essaye d'améliorer. Donc du coup, avant de sortir le vlog dédié à Julie Manet, j'ai retourné cette vidéo sur les femmes dans l'impressionnisme. Et écoutez, j'espère que ça va vous plaire. Bon alors d'abord, contextualisons un petit peu et parlons de l'histoire des femmes dans l'art, même si c'est un gros sujet énorme qu'on va juste survoler. Mais en gros, globalement, l'histoire de l'art féminin, c'est vraiment une succession de bâtons mis dans les roues des artistes. Donc au Moyen-Âge, art, artisanat, c'est plus ou moins la même chose. Et les artisans travaillent souvent en famille. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de femmes qui étaient en lumineuse, qui étaient graveurs. Mais malheureusement, même si elles travaillaient souvent autant que leur mari, c'est souvent le nom de ce dernier qui était connu, ou alors le nom de leur atelier. Bien entendu, on trouve toujours des contre-exemples. Par exemple, Christine de Pizan nous parle d'une enlumineuse très célèbre dans le Paris du XVe siècle qui s'appelait Anastèse. Le nom de Gouda, donc une autre lumineuse, mais qui vivait cette fois-ci en Allemagne au XIIe siècle, nous est aussi parvenu. Surtout que Gouda est célèbre, en fait, pour avoir peint son autoportrait, ce qui était une chose vraiment très très rare à l'époque. Donc la Renaissance voit l'apparition de superstars de la peinture. Les sujets se diversifient. Mais ce qui ne se diversifie pas, c'est le profil des artistes, en fait. Puisque les femmes sont encore très souvent exclues des ateliers. Et ça, ça s'explique par plusieurs raisons. Déjà, il faut savoir que les femmes, à l'époque, n'avaient pas le droit de peindre des nus. Parce que, waouh, c'était trop indécent de laisser une chaste femme peindre des hommes nus. Or, le problème, c'est qu'à l'époque, le nu, c'est vraiment le fondement de la peinture. Et c'est le seul moyen de progresser en anatomie. Donc, résultat, c'est souvent des filles de peintres ou des épouses de peintres qui parviennent un petit peu à tricher. Et à se faire un nom, même si, vous allez voir, ce n'est pas forcément automatique. Par exemple, est-ce que vous connaissez Marietta le Tintoré ? Si oui, bravo ! Moi, je ne la connaissais pas avant de faire mes recherches. Sinon, c'est normal. Donc, Marietta, c'était la fille du célèbre peintre homonyme, le Tintoré. Et donc, elle était très douée et très vite, elle a commencé à se constituer des clients parmi les cours étrangères. Sauf que le Tintoré était un père très possessif et il n'a pas supporté que sa fille puisse quitter la maison. Donc, il l'a fortement incité, on va dire, c'est encore un euphémisme, à se marier. Donc, ce qui a vraiment freiné sa carrière, puisqu'elle ne pouvait plus aller à l'étranger. Et par la suite, elle mourut en couche. Alors, en 1663, se produit une petite révolution, puisque Catherine Gérardon devient la première femme à avoir le droit de rejoindre l'Académie royale, qui faisait vraiment la pluie et le beau temps dans le paysage de l'art français. Sauf que malheureusement, elle dut se cantonner aux genres considérés comme mineurs à l'époque, c'est-à-dire les paysages ou les portraits. Et on lui interdisait de peindre des genres nobles, comme l'histoire ou la mythologie, qui étaient des genres qui étaient réservés aux peintres masculins. Alors, le XIXe siècle, ça va vraiment être un tournant majeur. Donc déjà, la peinture, c'est beaucoup démocratisé, et c'est un loisir qui est même encouragé chez les jeunes filles de bonne famille. Mais attention, ça doit rester un loisir. C'est très mal vu pour une femme de vouloir faire carrière. D'ailleurs, en 1860, un critique d'art, Léon Lagrange, va écrire ces mots, qui collent très bien avec la manière de penser de l'époque. Donc, il disait Donc du coup, c'est difficile pour celles qui veulent faire carrière. Je ne sais pas si vous connaissez Marie-Guimine Benoît, un peu comme Marietta de Tintoré, elle a eu une carrière contrariée, cette fois-ci pas par son père, mais par son mari. Donc c'était une peintre qui commençait à avoir un petit succès. Sauf que son mari va être nommé au Conseil d'État, et c'était jugé vraiment humiliant pour un homme si notable d'avoir une femme peintre. Et donc du coup, il va lui interdire de continuer sa carrière. Et d'ailleurs, cette hostilité envers les femmes peintres était paradoxalement aussi partagée par les artistes même. Par exemple, des peintres comme Degas et Renoir étaient notoirement opposés à ce que les femmes deviennent peintres professionnelles. Donc il faut attendre le second empire pour que les choses évoluent un petit peu positivement. Ainsi, en 1863, les femmes auraient représenté 5% des exposants au salon. Alors le salon, quelques mots parce que c'est important, c'était une exposition annuelle. En fait, c'était un vaste concours. Les artistes envoyaient leur toile à un jury. Et si la toile était sélectionnée, le peintre pouvait exposer sa toile au Louvre. Et ça lui ouvrait accès à la commande publique, par exemple. Ou ça lui permettait de gagner en notoriété au sein de la bourgeoisie. Et donc du coup, d'avoir plus de clients. Sauf que le problème de ce salon, c'est que c'était vraiment le royaume de l'art pompier. Le royaume du conventionnel, de l'art sage en fait. C'est ça, c'était très 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 conventionnel. Dès qu'un peintre voulait être un petit peu transgressif ou innové, il se faisait recaler direct. Mais bon, on va revenir dessus. En 1867, deuxième gros changement, l'académie Julien ouvre. Donc c'est une académie de peinture privée qui va être ouverte aux femmes. Et l'enseignement va vraiment être très qualitatif. Les femmes vont même pouvoir avoir accès à des cours de semi-nus. Oui, les modèles gardaient quand même un souvainement. Parce qu'il ne faut pas pousser non plus. On reste au 19e siècle. Et ça, c'est vraiment positif parce que les beaux-arts vont rester fermés aux femmes jusqu'à la toute fin du 19e siècle. Donc ces femmes vont pouvoir avoir accès à un savoir technique. Et leur nombre va vraiment exploser. Et elles vont elles aussi être nombreuses, comme leurs homologues masculins, à s'opposer à l'académisme du salon. Et à vouloir casser les codes. Et à rejoindre des mouvements un petit peu plus transgressifs, comme l'impressionnisme. Alors, c'est difficile de définir avec précision ce qu'est l'impressionnisme. Parce que chaque peintre avait plus ou moins son style. Il y avait quand même un socle commun. Et la manière dont étaient représentées les femmes dans les toiles impressionnistes, fait partie de ce socle commun. Avant, la femme, elle était idéalisée. C'était la magnifique Vénus. C'était la Sainte Vierge Marie. Les impressionnistes, ils vont casser les codes. Ils vont montrer la femme comme elle est, avec ses défauts, comme elle est au quotidien. Les impressionnistes, ils vont montrer des femmes en train de danser, en train de manger, en train de s'habiller et même en train de boire. Et ce n'est pas un hasard si ce mouvement va attirer beaucoup de femmes. La plus célèbre étant, bien entendu, Berthe Morisot. Alors, Berthe et sa soeur Edma, même si par la suite Edma va malheureusement devoir arrêter la peinture, ont bénéficié d'un super enseignement puisqu'il fut donné par Édouard Manet en personne. D'ailleurs, Berthe va épouser le frère d'Édouard Manet, Eugène, qui va vraiment être très progressiste puisqu'il va encourager sa femme à continuer sa carrière. Et très vite, Berthe Morisot va devenir une des figures de proue de l'impressionnisme. D'ailleurs, elle va exposer en 1874, dans l'exposition qui va donner naissance à l'impressionnisme, qui faisait vraiment office de contre-salon. Et en 1879, c'est même 70 toiles qu'elle va exposer. Et même si la France, c'est quand même le cœur de l'impressionnisme, ce courant va attirer beaucoup de peintres étrangers, et notamment de femmes peintres étrangères, qui venaient souvent de pays où les normes sociales étaient un petit peu moins strictes qu'en France. Donc, beaucoup d'Américaines vont venir en France et rejoindre le mouvement. C'est le cas, par exemple, de Mary Cassatt, qui vient en France étudier la peinture. Donc, au début, elle expose au salon, mais elle s'enlace. Et en 79, elle rejoint les impressionnistes. Donc, elle va avoir du succès en France, aux Etats-Unis, et elle va organiser ses propres expositions. Donc, c'est la même chose pour Cécilia Beau, qui, elle, va venir en France pour étudier à l'Académie Julian. Et sans être forcément elle-même impressionniste, va beaucoup s'inspirer des impressionnistes, et va avoir un beau succès. D'ailleurs, elle aura parmi ses clients Clémenceau et Roosevelt. Mais il n'y a pas que des Américaines. On peut penser, par exemple, à la serbe Nadezhda Petrovic, qui était le peintre serbe le plus célèbre de l'époque, qui va venir en France, et notamment en Bretagne. D'ailleurs, petite parenthèse chauvine, mais la Bretagne, c'est vraiment le hot spot des impressionnistes, puisque presque tous les impressionnistes s'y sont rendus pour peindre un moment ou un autre. D'ailleurs, la miniature de la vidéo, donc c'est un tableau de Berthe Morisot, qui s'appelle Vue du petit port de l'Orient. Mais on ne peut pas parler des femmes dans l'impressionnisme, sans parler des grandes mécènes, qui ont fait beaucoup pour populariser le mouvement, et notamment de la plus grande d'entre elles, Louisine Haffmayer, qui était une amie proche de Mary Cassatt. Donc Louisine, c'était vraiment la planche à billets du mouvement impressionniste, puisqu'elle va acheter des toiles à tous les impressionnistes. Donc du coup, grâce à elle, l'impressionnisme va devenir un courant très populaire aux Etats-Unis. Et d'ailleurs, Louisine Haffmayer va léguer au Met Museum toute sa collection de toiles impressionnistes. Et c'est pourquoi aujourd'hui, après le musée d'Orsay, le Met est le musée qui compte le plus de peintures impressionnistes. Alors l'impressionnisme, souvent par ses détracteurs d'ailleurs, a été qualifié d'art féminin, notamment par le choix des sujets des impressionnistes, à savoir des sujets de la vie quotidienne. Et dans un sens, c'est vrai, mais pas que pour cette raison. C'est vraiment un mouvement qui a permis d'instaurer un peu plus d'équité entre les hommes et les femmes dans le monde de l'art. Et cette relation, elle a été vertueuse, parce qu'elle a profité aux deux parties. Le progressisme du mouvement impressionniste a laissé la part belle aux femmes qui ont pu faire carrière grâce à ce mouvement. Mais en même temps, les femmes ont fait beaucoup pour faire connaître le mouvement. Barde Morisseau, elle s'est battue quand même pour permettre aux impressionnistes d'exposer. Mary Cassatt, c'est elle qui a vendu le mouvement à ses amis au placé. Donc voilà, entre les femmes et l'impressionnisme, c'était vraiment une belle relation. Donc, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vais essayer de me dépêcher pour mettre en ligne aussi le vlog sur l'expo Julie Manet. Et écoutez, je vous dis à très bientôt. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à partager. Je sais, ce discours, vous l'entendez tous les jours, tout le monde le dit. Mais c'est parce qu'il est important. Et à très bientôt. Salut !